Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Comme vous le savez, mon challenge vis-à-vis de vous, c'est que je vous demande de me donner 3 minutes et je change votre vie à partir du moment où vous allez suivre. Souvent, notre émission passez à l'action et surtout, surtout, surtout appliquée. Parce qu'un savoir qui n'est pas appliqué n'est pas un savoir, c'est juste quelque chose que vous avez entendu. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un père avec son fils. Ils habitaient dans deux maisons l'une à côté de l'autre, mais ils faisaient trois deux. Ils laboraient les chats ensemble, ils récoltaient ensemble, ils vendaient le fruit de leur récolte ensemble. Ils s'entendaient merveilleusement bien. Jusqu'au jour, il y a eu un petit différent entre les deux qui s'est envenimé, envenimé. Et finalement, ça a fini par éclater en dispute et chacun a pris de la distance. Ce père avec ce fils ne s'entendait plus. Et puis, personne ne voulait faire le premier pas en pensant qu'à chaque fois, c'était à l'autre de faire le premier pas et que c'était la faute de l'autre. Et puis, les semaines ont passé, les mois ont passé, la situation s'est envenimée de plus en plus. Ils ne se parlaient plus, même quand ils se croisaient dans le village, ils ne se parlaient pas. Ils changeaient de trottoir. Et un jour, le fils, il l'entend toquer à la porte. Il va pour ouvrir et il rencontre un monsieur devant son palier de porte qui lui dit « Écoutez, je suis venue pour faire des travaux. Est-ce que vous avez des travaux à faire et tout ? » « Oui, oui, ça tombe très très bien. Oulala, venez. Vous avez vu ce tas de pierres là ? » Il me dit « Je veux que vous construisez entre ma maison et cette maison, en pointant du doigt la maison de son père, un mur haut de deux mètres. Écoutez, ça tombe bien, je vais vous aider. On va lui acheter le matériel qu'il faut, etc. Et moi, je vais partir en voyage une semaine. À mon retour, je vous règle ce que je vous dois. » Et le monsieur, il dit « Ah, il n'y a pas de problème. Je vois, je vois. Ça, c'est mon père. Et ce qu'il m'a fait, je ne veux plus jamais lui parler. Je ne veux plus jamais le voir. Donc, je veux un mur bien haut. J'ai bien dit deux mètres de hauteur et c'est toute la longueur. » Il dit « Il n'y a pas de problème. Je vois la situation. J'ai bien compris. » Le fils s'en va en voyage et quand il revient, il est face à une énorme surprise. En fait, le monsieur, au lieu d'avoir construit un mur, il a construit un pont. Et pendant qu'il était là en train de regarder ce pont, son père sort et vient en courant l'embrasser en lui disant « Oh, je suis désolée. Tu es quelqu'un de formidable. Qu'est-ce que je suis fière de toi. Malgré notre dispute, tu as fait preuve de générosité. Tu as construit un pont entre toi et moi et je ne te remercierai jamais assez. J'ai pris conscience de mes erreurs et je te demande pardon, etc. » Et donc, le fils était tellement content finalement de revoir son père qu'ils se sont rabibochés. Et le monsieur donc partait et il dit « Non, 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 non. On ne veut pas que tu partes. Reste. On a énormément de travail pour toi. » C'est très gentil. Merci de m'inviter. Mais j'ai d'autres ponts à construire. Alors, moi, j'aimerais savoir est-ce que vous êtes du genre à construire des murs de 2 mètres quand vous avez un problème avec quelqu'un ou au contraire, est-ce que vous anticipez et vous construisez des ponts avec ces personnes-là ? L'action est la même. C'est une action de construction. Soit on construit un mur et on s'isole et on isole l'autre. Soit on construit un pont et on grandit et on fait grandir l'autre. Le choix est le vôtre. La décision est la vôtre. Je ne fais que vous ouvrir les yeux comme ça. C'était Nahid Rashad avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Hadeh ouwa et l'ayafoudkoum. Sous-titrage Société Radio-Canada